bienvenue les gars bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui à thématique de cette vidéo aujourd'hui ce sont les différents programmes scolaires qui ne te serviront à rien dans l'avenir alors dans cette vidéo on va parler des différents programmes scolaires qui n'auront plus d'avenir dans le futur alors si tu voudrais savoir ces différentes facultés qui ne serviront plus à rien dans le futur juste regarde cette vidéo ce qu'à la fin on se retrouve tout à l'heure après l'intro tchis comme je le disais à l'intro de la vidéo du langage de cette vidéo ce sont les différents programmes scolaires qui ne te serviront à rien alors que toi qui aimerais te projeter dans le monde de l'emploi dans le futur alors évite d'étudier ces différentes spécialités dont je vais citer dans cette vidéo alors si tu es nouveau sur cette chaîne youtube moi c'est franc propriétaire de la chaîne étudiants chiffres du nord sur ma chaîne youtube de blog pour le sujet de l'entrepreneuriat du business et des études en chiffres du nord alors présentement les admissions pour la rentrée de février 2022 sont déjà au vert alors si toi tu aimerais pour cette étude en chiffres du nord quel qu'en soit dans la rentrée scolaire et si tu voudrais aussi étudier pour cette rentrée de février 2022 juste viens me contacter allez dans la description de cette vidéo il y a les différents liens de mes réseaux sociaux soit mon compte telegramme soit mon groupe whatsapp soit mon compte instagram soit aussi vous pouvez m'écrire par email adresse en fait donc allez dans la description vous allez avoir tous mes réseaux sociaux alors sans doute adormais se lancer dans la thématique de la vidéo alors pourquoi d'avoir choisi ce sujet comme la thématique de la vidéo parce que la majorité des gens qui me contactaient en fait pour pouvoir poursuivre l'étudiant chiffres du nord à la base eux ils ne savent pas de quoi ils vont étudier en fait ils ne savent pas quoi ils vont étudier en venant ici c'est moi habituellement qui les conseille en fonction de la faculté qu'ils faisaient en fonction aussi du diplôme qu'ils ont retenu par exemple si tu as un bac d ou un bac c ou un bac en littérature tu as un bac en fait donc je te conseille en fonction des différents moyens des différentes filières donc je te conseille une filière dont tu pourras poursuivre tes études en fonction aussi de tes moyens en fait donc des moyens la scolarité dont tu pourras aborder donc déjà c'est ça alors le premier programme ou le premier département dans lequel je t'intégrerais de te projeter dans le futur c'est la comptabilité alors pourquoi la comptabilité vous êtes d'accord avec moi qu'à ce sujet il y a beaucoup d'applications ou de programmes conçus par les différentes développeurs les codeurs donc ils vont remplacer le travail des comptables en fait donc raison pour laquelle dans certaines banques on va remplacer des comptables par des programmes par des logiciels en fait donc ça c'est le premier programme la première filière dont je te conseille vraiment des gens qui aimeraient se projeter dans l'avenir dans ce métier là de continuer dans ce département là en fait donc si toi tu viens d'obtenir ton baccalauréat là maintenant dans la fin de cette vidéo dont reste égale la vidéo jusqu'à la fin je vais te donner quelques métiers d'actualité les métiers du futur alors si tu aimerais savoir les différentes métiers dont tu pourrais dans le futur juste égale cette vidéo jusqu'à la fin alors comme je disais le premier métier dont je te conseillerais pas de poursuivre tes études à l'intérieur c'est la comptabilité alors maintenant tout ce que je vais dire dans cette vidéo est basé sur mes expériences donc sur mon point de vue là maintenant ça dépend aussi de vous le deuxième programme qui te servira à rien dans le développement de ton pays si tu viens précisément du continent appelé l'afrique c'est la philosophie la philosophie n'aidera l'afrique pratiquement rien dans son développement pour développer l'afrique présentement n'avons besoin des ingénieurs les gens des fois qui me contacte me disent qu'ils veulent poursuivre l'étudiant chiffre du nom quand je leur demande la filière niveau scolaire ils me disent qu'ils veulent étudier la philosophie des fois moi je suis stigmatisé en fait je comprends pas comment tu peux quitter l'afrique et tu viens à l'étranger tu dis tu veux étudier la philosophie et tu dis après tu vas rentrer en Afrique et aller travailler tu vas travailler ou là bas avec ça en fait des choses dont on a besoin pour développer l'afrique ce sont des métiers d'ingénierie développement système solaire les btp construction des routes l'agriculture etc la médecine dans cette vidéo j'ouvre c'était tous ces différents métiers du futur là donc restez regarder la vidéo jusqu'à la fin le troisième programme qui te servira à rien c'est encore appeler l'histoire history parce qu'il y a certaines personnes aussi là qui me contactent ils me disent qu'il veut étudier l'histoire des fois salon la ouf vraiment ça m'étonne en fait je ne comprends pas ce qu'il veut tu quittes peut-être l'afrique tu dis tu veux étudier l'histoire ici c'est quelle histoire que tu veux étudier c'est l'histoire de quel pays moi je vous pose cette question en fait c'est bizarre c'est bizarre donc il ya des filières dont il faut pas vous projeter dans l'avenir dans le futur en fait des filières comme la philosophie l'histoire la comptabilité dont sont des filières qui vont disparaître à l'avenir les deux derniers programmes au département qui te serviront à rien sont des programmes comme sociologie et géologie là vraiment je ne sais pas quoi ces différents départements vont t'aider dans le développement de ton pays et possiblement le développement de l'afrique alors maintenant je vais me lancer dans les différents métiers du futur je vais vous donner quelques idées des différents départements programmes scolaires dont vous pouvez étudier vous projetez dans cela dans le futur vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans une nouvelle ère cela veut dire quoi la plupart des choses qui se faisaient physiquement de nos jours on le fait grâce au digital dont le fait virtuellement il ya certains métiers par exemple je veux prendre un exemple de la cc avec cette période de pandémie de COVID-19 la plupart des métiers ont été renvoyés au virtuel ou digital je veux prendre par exemple dans le domaine de l'enseignement la plupart des universités au monde durant le confinement dont durant la forte augmentation des cas de COVID-19 dans le monde les différents universités étaient fermées faisant des cours en ligne ce qui veut dire quoi des enseignants donnaient des cours à distance donc pratiquement tout se faisait en ligne les inscriptions se passant en ligne on donnait des cours en ligne on remettait même des diplômes des étudiants en ligne en fait donc il ya beaucoup d'étudiants qui ont gradué précisément chiffre du nord avec le système en ligne ça veut dire quoi ils ont pratiquement fait les dernières années d'études en ligne et on a remis les différents documents les différents diplômes en ligne donc on a organisé juste une petite sérémonie pour leur donner les documents en présentiel mais la majorité de ces différentes procédures sont faits en ligne si les différents métiers du futur où les différents départements au programme scolaire du futur dont je m'en vais vous citer des départements comme les départements d'ingénierie tout ce qui concerne l'ingénierie que ce soit mécanique à l'ingénierie une compétition d'ingénierie nursing etc tous ces différents départements d'ingénierie l'ingénierie aussi des énergies renouvelables c'est de ça que l'afrique a besoin pour se développer on n'a pas besoin de la psychologie là bas en fait on n'a pas besoin de ce genre de département là dont on a besoin des ingénieurs dans le btp dans la construction des bâtiments la construction des routes et travaux publics dans les énergies renouvelables comment utiliser des déchets ménagers pour fabriquer du gaz c'est de ça que l'afrique a besoin pour se développer et c'est de ça aussi que le monde est en train de se retenir parce que vous avez constaté vous avez constaté avec moi la plupart des supermarchés maintenant lorsqu'on vend un produit c'est écrit dessus bio dont on veut retourner au bio en fait on veut utiliser le bio dont il digète ça va pas se passer avec des filiers comme la psychologie ou sociologie etc les différents domaines dont le monde a besoin présentement sont des domaines comme la médecine l'intelligence artificielle alors vous êtes d'accord avec moi que la plupart des travaux maintenant sont devenus mécaniques dont ils sont mécanisés on utilise plus des machines plus des robots même dans le domaine de la médecine et avec cette période de pandémie de COVID-19 on a besoin plus de médecins on a besoin plus d'infirmiers même des spécialis alors avec l'avenue du digital il y a un nouveau système de travail qui s'est développé c'est un travail à distance habituellement il est appelé freelance les travaux de freezland alors un travail de freelance c'est quelqu'un qui exerce sa passion ou son métier à distance par exemple je peux prendre des développeurs des infographes des enseignants dont ce sont des métiers dont vous pourrez exercer à distance comme des écrivains de blog des traducteurs ceux qui traduisent les différents documents les bibles quel que soit le document des livres etc donc ils traduisent des documents ils font les différents travaux à distance c'est ça qu'on appelle les domaines de la freelance en fait comme dernier programme pour moi qui serait vraiment crucial pour le développement de l'afrique c'est l'agriculture quand vous souhaitez pour étudier en europe en fait ou à l'étranger prenez des domaines dont votre pays ou votre continent le plus besoin présentement l'afrique gagne une place très basse dans le classement des différents pays les plus producteurs ou bien les pays agricoles au monde or que nous avons des terres et de la matière première pour cela ce que vous devez savoir avant de choisir une faculté ou un programme c'est d'un vous devez d'abord aimer ce que vous faites en fait et aussi le deuxième critère c'est de choisir une faculté dans lequel le monde de l'emploi est le plus recurrent donc lorsque vous allez entrer dans le monde de l'emploi l'embauche sera facile en fait donc n'allez pas prendre des facultés ou des domaines qui vont vous coincer à la fin et aussi avec cette nouvelle avenue cette nouvelle est donc tout est digitalisé tout se fait en ligne en fait il faut prendre des métiers dont vous pourrez exercer à distance aussi donc des métiers numériques des métiers qui ont trait avec le numérique Si tu aimerais les différentes informations que j'ai partagé avec toi dans cette nouvelle vidéo n'hésite pas de partager la vidéo autour de toi alors moi c'est Franck propriétaire de la chaîne étudiant chiffre du nord si tu as aimé ce contenu n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne youtube et active la notification pour être toujours notifié quand j'ai plus de nouvelles vidéos à nous revoir sur une nouvelle thématique